Christian Rambulot, bonjour. Bonjour. Dans notre précédent podcast, vous avez insisté sur l'occultation de la politique dans la guerre de l'information et de la légitimité comme dimension oubliée, alors qu'elle est la clé de voûte. À l'heure où on a tendance à présenter la guerre de l'information comme un combat entre les démocraties et les régimes autoritaires, il vous a semblé important de dépasser cette analyse superficielle et réductrice. Alors aujourd'hui, commençons cette remise en question par une analyse critique sur la doctrine française de guerre révolutionnaire. En quoi, Christian Rambulot, est-elle symptomatique d'une impasse doctrinale ? Alors cette doctrine française de guerre révolutionnaire, je pense, pour bien démontrer le problème de cette réduction entre le combat des démocraties d'un côté et les régimes autoritaires de l'autre, il est nécessaire de revenir un peu en arrière et notamment de chercher à comprendre comment s'est formatée une vision déformée des rapports de force informationnels. Alors je m'explique. Si on revient à la guerre d'Indochine, qui est vraiment le point de focalisation numéro un pour ce qui concerne la lecture française des événements, qu'est-ce qu'on peut dire ? D'un côté, on a la démocratie française et de l'autre, on a le communisme international. Et la démocratie française met en avant sa volonté de lutter contre le communisme international. Ça, c'est le discours qui va petit à petit prendre forme au long de la guerre d'Indochine et notamment à partir du moment où apparaît la guerre de Corée qui va donner une résonance supplémentaire à cette manière de présenter les choses. Mais en fait, t'en est-il ? En fait, on a les forces coloniales contre les forces anticoloniales. Et prenons l'aspect numéro un que je vais développer, à savoir le combat idéologique. Le combat idéologique entre les forces coloniales et les forces anticoloniales. Premier constat, les forces coloniales, elles exercent depuis de nombreuses années une violence répressive contre les individus qui contestent justement la réalité de la présence de la France en Indochine. Et cette violence, elle n'est pas que du maintien de l'ordre dans la rue ou des arrestations avec des gardes à vue et des interrogatoires. Non, elle a été aujourd'hui fortement documentée et on constate qu'elle a pu prendre des aspects très très durs, très sévères, voire plus, dans à la fois les modes de répression, mais aussi et surtout les modes de détention et le traitement des gens qui, pendant de nombreuses années, ont été dans l'équivalent de bagnes et dans des conditions particulièrement difficiles en termes de vie quotidienne. Donc là, on a déjà une image très fissurée de cette notion de démocratie française qui est remise en question par la réalité de l'expression du colonialisme dans un pays comme l'Indochine et les moyens qu'il se donne pour se maintenir en place. De l'autre côté, les forces anticoloniales. Alors il est clair que ces forces anticoloniales, et ça aussi ça a été documenté, elles vont exercer une violence très très dure en pratiquant la terreur, donc le terrorisme, donc l'élimination physique des personnes qui dérangent leur pouvoir naissant. Elles vont exercer cette terreur vers la population locale, qui est leur cible numéro un, puisque l'objectif c'est que ces forces anticoloniales deviennent les représentants politiques de cette population locale pour réclamer l'indépendance du pays, et de l'autre, elles vont exercer des pratiques de terreur contre les forces armées coloniales. Rappelons-nous quand même que dans les premières années de la guerre d'Indochine, un certain nombre de militaires français gardaient la dernière cartouche pour se suicider, pour ne pas tomber aux mains du Viet Minh. Car il a été démontré, preuve à l'appui, que le Viet Minh a commis, contre ces militaires, des exactions particulièrement graves, et il est clair que, chemin faisant, les militaires au combat en déduisaient qu'il ne fallait pas tomber dans les mains de cette force. Et c'est quelque chose qui a été oublié en termes d'expression de la violence du Viet Minh à l'égard des forces coloniales. Mais, si cette violence exercée par le Viet Minh, donc, avait un caractère horrible, aussi bien du côté de la population locale que du côté des forces militaires coloniales, il n'en demeure pas moins vrai que ce fameux combat idéologique a été gagné par le Viet Minh. Pourquoi, Christian Arbuneau ? Il a été gagné par le Viet Minh parce que, malgré les exactions, malgré l'usage de la violence, malgré le recours au terrorisme, malgré le traitement qui a été infligé, notamment aux militaires français et à d'autres types de militaires qui étaient impliqués aux côtés des Français dans le combat en Indochine, torture psychique, lavage de cerveau, les mauvais traitements qui aboutissent à la mort du militaire détenu. Malgré tout ça, le combat idéologique a été gagné. Pourquoi ? Mais parce que, d'une certaine manière, ce n'était pas un combat idéologique, c'était tout simplement un rapport de force sur une notion basique dont on a parlé dans le podcast précédent, à savoir le colonisé est celui qui représente la justice et le colonisateur est celui qui représente la justice. Et dès le moment où on oppose ces deux images, on constate que le combat est perdu d'avant. Ce qui veut dire que si j'en reviens à la contradiction très importante entre démocratie française en lutte contre, là il ne s'agit pas des régimes autoritaires, à l'époque il s'agit des régimes totalitaires, c'est-à-dire des régimes communistes symbolisés par l'Union soviétique, on voit bien que cette manière de présenter les choses ne tient pas la route par rapport à la réalité du contexte tel qu'il existe en Indochine durant tout le conflit. C'est-à-dire que ce qu'on va retenir, ce n'est pas l'image de la démocratie française qui s'oppose en Indochine aux méchants communistes qui veulent conquérir le monde, c'est des colonisateurs qui s'opposent à des gens qui réclament leur indépendance. Et là on n'a pas du tout le même scénario, on n'a pas du tout la même manière de présenter les choses. Deuxième élément, les champs d'affrontement. Les champs d'affrontement, je crois que c'est un point très très important pour une fois de plus essayer d'y voir plus clair dans la manière dont a été bâti cette fameuse doctrine de la guerre révolutionnaire au sein de l'armée française. Et la manière dont aujourd'hui encore, dans un certain nombre de conflits, on va découvrir qu'il y a plusieurs façons d'expliquer les choses qui aboutissent à des lectures soit contradictoires, soit très trompeuses. Quelles sont ces différentes façons ? Je m'explique. Si je reprends les différences de contexte, les concepteurs de la doctrine sur la guerre révolutionnaire ont mis en avant la possibilité finalement de vaincre les mouvements révolutionnaires sur le terrain par des pratiques qui imitaient en quelque sorte le comportement de l'ennemi, c'est-à-dire des forces révolutionnaires et notamment des forces révolutionnaires d'obédience communiste. avec ce savoir-faire qui a fasciné dès le départ les militaires qui ont mis en œuvre notamment au cours de la guerre d'Indochine mais surtout en Algérie la pratique de la guerre contre-révolutionnaire. Et là, qu'est-ce qu'on découvre ? Si je reviens aux différences de contexte, il ne faut surtout pas tomber dans ce que j'appelle une approche d'amalgame. L'amalgame, c'est quoi ? C'est de dire eh bien il y a eu des victoires remportées par les forces occidentales dans plusieurs théâtres d'opération. Les Philippines, la Malaisie, la Grèce. Si je prends ces trois cas de figure. Et constatant qu'il y a eu des victoires remportées dans ces trois pays contre des forces communistes, on peut bâtir une doctrine contre-révolutionnaire qui va pouvoir être utilisée dans d'autres contextes et là, notamment, je pense au contexte Indochine, Chine et Algérie. Une telle lecture est très, très manipulatrice par rapport à la réalité des événements. Pourquoi manipulatrice ? Dans le cas des Philippines, on a une révolte paysanne sur laquelle, je pense, il serait bon de revenir. On va peut-être faire, dans le cadre de 50 ans de guerre d'information, un podcast spécial pour revenir sur cet épisode qui est très, très riche d'enseignements. Donc, les Philippines, une révolte paysanne qui va être finalement vaincue à cause des contradictions au sein même des gens qui se révoltent. En Malaisie, on a une révolte de la communauté chinoise en lien avec le parti communiste chinois en Chine et cette communauté chinoise, elle n'est pas forcément bien perçue par une partie non négligeable de la population malaise. Donc, là, on a une autre forme de contradiction qui amène aussi, d'une certaine manière, à la faiblesse des forces communistes qui luttent contre les colonisateurs puisque en Philippines, on va dénoncer une certaine forme de colonisation occidentale, en Malaisie, on va dénoncer la colonisation britannique et pour ce qui est de la Grèce où, une fois de plus, les Britanniques vont être indirectement à la manœuvre en appui aux forces royalistes qui luttent contre les communistes grecs, on aura aussi, d'une certaine manière, une déformation de la réalité car si les communistes grecs ont perdu face au régime royaliste, c'est d'abord parce que Staline, dans les négociations géopolitiques liées aux conséquences de Yalta, liées au début de la guerre froide, Staline n'a pas cherché à apporter une aide significative aux communistes grecs pour vaincre le régime royaliste et les forces militaires qui défendaient ces intérêts. Donc, soyons réalistes, que ce soit dans le cas des Philippines, que ce soit dans le cas de la Malaisie, que ce soit dans le cas de la Grèce, les victoires contre-révolutionnaires ou présentées comme telles, remportées contre les forces communistes, étaient très fortement liées à des contextes particuliers, spécifiques et à partir desquels il me semble aujourd'hui très difficile de généraliser les enseignements. Et ça, c'est un problème très important car, bien entendu, on va assister pour le cas de l'Indochine voire même de l'Algérie et un petit peu de la Chine à cette tendance de généraliser les enseignements, c'est-à-dire de penser que puisque les forces contre-révolutionnaires ont vaincu aux Philippines, en Malaisie et en Grèce, eh bien, on va tirer les enseignements des recettes qu'elles ont utilisées pour vaincre les communistes et on va réutiliser tant bien que mal ces mêmes recettes dans des contextes différents que sont l'Indochine, l'Algérie et je parle aussi de la Chine pour des raisons sur lesquelles on va revenir. Pourquoi faire une telle différence ? Si on en revient justement aux conclusions qui sont tirées aujourd'hui sur la manière de lutter contre des forces subversives sur des théâtres d'opérations comme l'Irak ou l'Afghanistan. En Irak, certains experts expliquent que l'application des recettes formulées par Galula, ça a fonctionné. David Galula, 1919-1967, est un officier et penseur militaire français théoricien de la contre-insurrection. Alors, on va revenir dans quelques minutes sur Galula et ce qu'il a mis en avant, mais juste un constat, ça a fonctionné à cause du contexte spécifique de l'Irak, c'est-à-dire l'affrontement entre sunnites et chiites, une population très divisée, très divisée parce qu'il n'y a pas que, bien entendu, l'affrontement entre chiites et sunnites, il y a aussi les Kurdes, il y a aussi tout un tas d'autres fractions diverses et variées qui ne se reconnaissent pas du tout forcément, soit dans un camp, soit dans l'autre, et qui complexifient encore plus le cadre du problème. Et ce qui permet justement, grâce à ces divisions, grâce aux coalitions, aux alliances qui peuvent en découler, de fragmenter une force ou plutôt un rapport de force et permettre à une dynamique contre-révolutionnaire d'être d'autant plus efficace. Donc la fragmentation du rapport de force permet à une dynamique qui cherche à jouer sur toutes les contradictions par des méthodes contre-révolutionnaires d'en tirer profit. Typiquement, c'est ce qui s'est passé en Irak pour voir le déroulement de la guerre civile qui a suivi la victoire américaine contre Saddam Hussein et qui a permis petit à petit de juguler la menace représentée par Al-Qaïda et ensuite de juguler la menace représentée par Daesh ce qui a abouti quand même à une victoire à la fois contre Al-Qaïda puis contre Daesh. En revanche, si on passe à l'Afghanistan, on constate que les méthodes contre-révolutionnaires et là on revient sur Gaïla qui ont été tentées pour battre les talibans n'ont pas fonctionné. et elles n'ont pas fonctionné parce que justement même si en Afghanistan il y a aussi des fragmentations entre différentes tribus et entre différents groupes armés, il est clair quand même que les talibans, forces majoritaires par rapport aux autres, ont de par leur stratégie et l'application des principes de contrôle de la population sur différents partis du territoire ont bien fonctionné et ont abouti justement à l'effondrement du régime démocratique entre guillemets l'adjectif démocratique mis en place par les américains pour essayer de pacifier l'Afghanistan et éviter que les talibans reviennent au pouvoir ce qui n'a pas fonctionné vu ce qui s'est passé il y a quelques années. Quelles conclusions peut-on tirer de ces champs d'affrontement ? Ces champs d'affrontement j'en tire comme principale conclusion qu'il ne faut surtout pas avoir une vision lisse linéaire de leur analyse et un des problèmes de la doctrine de guerre révolutionnaire qui a été appliquée dans l'armée française c'est que on en a plutôt tiré justement une analyse linéaire. Alors je viens justement à ces fameux chefs de file de la doctrine de guerre révolutionnaire parce que je crois qu'il faut en dire un mot et montrer d'ailleurs qu'ils n'avaient pas forcément la même approche. Alors commençons justement par le fameux David Galula dont j'ai déjà parlé. David Galula il a une histoire intéressante il a une histoire intéressante à plus d'un titre d'abord parce que il est originaire d'Afrique du Nord il est né en Tunisie il a fait Saint-Cyr et sa particularité c'est de par son parcours d'être au contact visuel des démarches révolutionnaires et notamment en Chine. Pourquoi ? Ben il est en Chine à une certaine époque de sa vie il est engagé sur le théâtre d'opérations à l'extrême-orient et il est capturé et relâché par les communistes et ensuite il va passer plusieurs années cinq ans pour être précis au sein de la mission militaire française en Chine ce qui veut dire qu'il va être aux premières loges pour observer la manière dont Mao Zedong combat Chiang Kai-shek combat le communitant combat les nationalistes chinois ensuite il va observer ce qui se passe en Grèce comme observateur des Nations Unies en 49 et justement il voit la victoire des forces soutenues par les britanniques des forces royalistes contre les communistes et enfin il a en tant que militaire une expérience en Algérie dans une zone très précise en Grande Kabylie où on lui demande de pacifier le Djébel de Minine alors précisons quand même que là où il a mené cette démarche de pacification c'est une zone particulière de par sa géographie sa population et le niveau d'insécurité n'est pas aussi fort que dans d'autres parties de l'Algérie mais toujours est-il que ces différentes expériences de Galula vont l'amener à être identifié par les américains il va être envoyé à Norfolk en Virginie à la fin de l'année 59 il va suivre un certain nombre de cours et ensuite il est détaché comme visiting fellow à Harvard et ça se passe pas très bien avec l'armée française avec sa hiérarchie il demande une mise en disponibilité qui va aboutir finalement une retraite anticipée et on va le retrouver comme chercheur associé à l'université d'Harvard et puis bien entendu à un moment donné très précis il va être invité à un colloque par un think tank et pas n'importe lequel la Rand Corporation et la Rand Corporation va le prendre en main et c'est suite à cette prise en main que Galula va publier deux ouvrages très importants Pacification in Algeria 56-58 puis en 64 il publie Counter Insurgency Theory et Prefis son ouvrage le plus fort et qui va lui donner ses lettres de noblesse effectivement les travaux de Galula ont fortement influencé la communauté militaire américaine qui le considère comme le principal stratège français du 20ème siècle et David Petraüs chef des forces américaines en Irak et en Afghanistan ira même jusqu'à dire qu'il est le Klaus Witz de la contre-insurrection alors que penser de cette trajectoire et on en revient au fil conducteur de ce podcast Galula c'est le personnage phare de la contre-insurrection aussi bien à travers ses écrits que des solutions qu'il propose mais une fois de plus on bute sur un élément intéressant c'est-à-dire sur cette espèce de lissage de la vision contre-révolutionnaire alors qu'est-ce que j'appelle lissage de la vision contre-révolutionnaire d'abord Galula il ne prend pas du tout en compte le déséquilibre du rapport de force sur la question de la légitimité c'est-à-dire Galula ne va pas dire le colonisateur est dans un rapport défavorable parce qu'il est colonisateur et le colonisé est dans un rapport favorable la fameuse inversion du rapport de force dont je parlais dans le podcast précédent puisqu'il représente la justice alors que le colonisateur représente l'injustice donc ça Galula ne prend pas ça en compte sa manière de traduire ce malaise elle est très intéressante puisqu'il utilise en fait l'expression cause efficace c'est-à-dire qu'une force révolutionnaire communiste qui défend l'indépendance c'est une cause efficace c'est coup de chance j'ai la capacité en termes de propagande d'apparaître comme une force constructive et on oublie que je suis communiste on oublie que je suis le méchant on oublie que j'ai le couteau entre les dents etc. Deuxième problème la manière toujours de lisser une situation Ganula va dans sa théorie et dans ses écrits mettre en avant le principe que les insurgés chercheront à opérer en particulier en milieu urbain pour profiter des densités démographiques afin de mieux se cacher alors ça je suis étonné d'une telle constatation pourquoi ? parce que Ganula a pu observer la trajectoire de Mao Zedong a pu observer la manière de combattre de l'armée révolutionnaire maoïste or qu'est-ce qu'on constate ? On constate que Mao Zedong pour développer une doctrine révolutionnaire de combat il a tenu compte de l'échec total de la révolution dans les villes à la fin des années 20 souhaiter cette révolution dans les villes par les communistes russes notamment soviétiques donc ça a échoué complètement et la stratégie c'est de fuir les villes d'aller à la campagne de chercher à créer des bases d'appui sur des positions bien précises dans des villages etc et pas dans des centres urbains et de commencer à encercler les villes par les campagnes donc on est très très loin du mythe du révolutionnaire qui se cache dans un milieu urbain pour être d'autant plus efficace donc ça c'est c'est un paradoxe qui pour moi m'interpelle et je le répète c'est toujours le problème de ce fameux lissage qui consiste à tordre un peu le bras de la réalité pour aboutir à une doctrine qui en apparence et dans les textes est très très bien construite et déroule un raisonnement pratiquement inattaquable alors notons bien que cette approche de doctrine contre-révolutionnaire on va la retrouver mais sous un autre angle avec un autre auteur qui s'appelle le colonel Roger Trinquier Roger Trinquier 1908-1986 est un officier parachutiste qui va devenir un des théoriciens de la guerre subversive abondamment cité dans les écoles de guerre commandeur de la Légion d'honneur il est titulaire de 14 citations dont 10 à l'ordre de l'armée lui est connu notamment pour ses écrits notamment un qui s'appelle la guerre moderne paru en 61 et ses écrits qui portent bien entendu sur la contre-révolution et sur la manière de lutter contre à la fois le Vietmine puisqu'il a eu un séjour important en Indochine puis ensuite contre l'EFL en Algérie alors ce qui est intéressant c'est que Trinquier n'a pas la même histoire que Galula c'est un homme originaire d'une famille paysanne au départ il est instituteur et puis finalement il entre dans l'armée il passe par Saint-Mexandre puis il devient un officier d'infanterie il est envoyé à Pékin où il commande la garde de l'ambassade de France donc lui aussi il fait un passage en Chine mais avant la seconde guerre mondiale et puis on le retrouve bien entendu au lendemain de la seconde guerre mondiale à Tarbes où il est l'adjoint du commandant qui dirige le bataillon colonial de commandos parachutistes et il est engagé ensuite en Indochine le parcours de Trinquier contrairement à Galula c'est donc à la fois un parcours plutôt de terrain avec un engagement fort sur l'approche politico-militaire et surtout Trinquier à la différence de Galula va rentrer dans le monde du renseignement puisque quand il repart en Indochine en 1951 pour un deuxième séjour il travaille pour le compte du service de documentation extérieure et contre-espionnage le SDEC dans la branche action au Tonquin et là il dirige le fameux groupement mix de commandos aéroportés le GCMA qui a pour fonction de créer des maquis aux arrières du Vietmine et notamment au sein des tribus méaux donc l'intérêt de Trinquier c'est qu'on va le revoir ensuite en Algérie et notamment dans une phase très très importante puisqu'il est l'adjoint du général Massu à la dixième DP il participe à la bataille d'Alger et il est surtout à l'origine de la création d'un système de contre-guerrilla qui s'appelle le dispositif de protection urbaine le DP l'intérêt de Trinquier c'est de constater à travers toute cette expérience qui on peut dire est beaucoup plus riche finalement que celle de Galula parce que Galula il a eu un passage en Algérie sur deux ou trois ans alors que Trinquier il a eu une forte implication en Indochine sur le terrain et ensuite une forte implication en Algérie sur le terrain et sur des terrains les expériences sont beaucoup plus diversifiées comme Galula Trinquier ne prend pas en compte la différence de légitimité entre colonisateur et colonisé d'ailleurs on retrouve le même problème on ne prend pas en compte l'inversion du rapport de force on ne part pas du principe que le colonisateur le fort au départ devient faible dans le rapport de force informationnelle on ne prend pas en compte que le colonisé le faible au départ devient fort dans le rapport de force informationnelle puisqu'il représente l'idée de justice Et cher Abulot comment pourrait-on différencier Trinquier et Galula ? A la différence de Galula Trinquier lui est pour l'utilisation poussée de la violence si on veut faire une différence un peu symbolique entre les deux personnages on va mettre en avant Galula est pour la conquête du cœur et des esprits être inquiet il est pour la reconquête entre guillemets du cœur et des esprits dans le Roy il y a quoi ? il y a l'utilisation de la violence il y a un système beaucoup plus durci pour démanteler les structures terroristes ou de lutte armée de l'adversaire donc là on va retrouver bien entendu toutes les déclinaisons possibles de contre-terrorisme la manière forte de faire parler les prisonniers la manière forte de démanteler l'unité des structures ennemies et notamment par tous les recours possibles à la désinformation à l'intoxication etc et cet ensemble de pratiques va porter ses fruits dans la mesure où il est clair qu'au début des années 60 le FLN dans le contexte algérien est très fortement affaibli sur le plan politico-militaire à l'intérieur des frontières de l'Algérie et la doctrine contre-révolutionnaire d'une certaine manière est vérifiée c'est-à-dire que les principes mis en avant par Trinquet correspondent aux résultats obtenus à la fois par le combat létal et d'autre part par les pratiques de contre-guerre subversives face à un adversaire qui jusque-là occupait le terrain et posait des problèmes réels à l'armée française pour la sécurisation du territoire algérien Alors quelle va être la postérité de ces deux auteurs ? Alors ces deux personnes aujourd'hui avec le recul du temps sont toujours considérées comme des repères théoriques importants dans les luttes de contre-guerrières et les écrits et les méthodes qu'elles ont mises en avant lors de leur période opérationnelle sont encore considérées comme des méthodes crédibles Un détail près je le répète c'est que lorsqu'on rentre réellement dans le dur c'est-à-dire si je prends le bilan de ces deux personnes il est absolument nécessaire de faire la part entre leurs apports réels et les erreurs commises Alors les apports réels c'est clair que dans ce que Galula a pu écrire dans les contextes récents de guerre de faible intensité il y a des recettes qui ont fonctionné mais elles ont fonctionné généralement toujours à partir du même constat c'est que l'adversaire est profondément divisé fracturé et qu'il y a une démultiplication de l'adversaire et ça c'est très important de le noter Alors quelles vont être les erreurs commises ? Les erreurs commises c'est de croire que la conquête du cœur et des esprits c'est une recette qui fonctionne et qui doit devenir une sorte de doctrine de la guerre contre-révolutionnaire et bien je suis toujours sur Galula on voit très bien que la conquête du cœur et des esprits ça n'a pas fonctionné en Afghanistan et pour des raisons justement propres au contexte de l'Afghanistan Concernant Trinquier il est clair que toutes les méthodes de contre-guerrilla imaginées et mises en pratique par Trinquier ont abouti à des résultats elles ont abouti à des résultats et si je vais faire un parallèle l'action que mène en ce moment Tsaal dans la bande de Gaza me fait penser à la manière dont on cherche à éradiquer la présence politico-militaire d'un ennemi désigné sur une bande territoriale bien précise et c'est l'objectif de Tsaal d'éradiquer le Hamas par exemple mais et c'est là où je pense qu'il faut toujours garder en tête les limites voire les erreurs commises dans la doctrine rédigée par Trinquier c'est que la guerre politique elle n'est pas remportée alors que la guerre politico-militaire elle est remportée qu'est-ce que j'entends par là lorsque le FLN est réduit à la portion congrue en termes de force politico-militaire sur le territoire algérien et bien la population algérienne reste favorable à l'indépendance dans sa grande majorité je parle de la fraction musulmane bien sûr si je compare avec la situation israélienne aujourd'hui il est clair que si Israël poursuit sa stratégie jusqu'au bout elle détruira l'infrastructure militaire du Hamas c'est sûr mais si je reviens sur la distinction victoire politico-militaire et victoire politique le problème israélien aujourd'hui c'est le mot colonisateur et il est clair que ce n'est pas parce que Israël utilise le mot colonisateur que pour autant ce mot devient synonyme de justice au contraire même une fois de plus on constate que la résonance politique du mot place Israël en situation de faiblesse la colonisation de la Cisjordanie c'est quelque chose qui de fait place Israël comme le colonisateur face à des gens qui vont être colonisés et l'histoire contemporaine démontre que le colonisateur perd sur le plan du rapport de force informationnel que c'est une posture absolument indéfendable et que la réalité des conflits liée à ce qu'on a appelé plus tard la décolonisation démontre que la posture du colonisateur est totalement intenable donc pour conclure sur cette distinction à opérer entre des textes qui ont vocation à être présentés comme une doctrine et leur effet réel sur le terrain je crois qu'il est très très important de ne pas confondre la réussite d'un certain nombre de pratiques dans des contextes bien particuliers et l'échec de ces mêmes pratiques dans d'autres contextes qui sont eux-mêmes bien particuliers donc la différence de contexte c'est un point majeur et ce qui m'étonne toujours avec le recul du temps c'est de voir que c'est pas ce qui a retenu l'attention de ceux qui cherchaient justement à appliquer des recettes en passant d'un contexte à l'autre deuxième observation très importante c'est qu'une fois de plus on ne tient pas compte du marquage négatif du positionnement si on est colonisateur ou colonisé et c'est fondamental de noter que là où le monde occidental a perdu c'est à chaque fois parce que sa posture de colonisateur devenait indéfendable et je le répète aujourd'hui dans le cas de la guerre au Moyen-Orient et plus précisément dans le contexte où est impliquée Israël Israël peut vaincre le Hamas mais Israël ne peut pas expliquer le bien fondé de sa position de pays colonisateur avec des conséquences qu'on peut imaginer sur le long terme ce qui veut dire qu'une doctrine de guerre révolutionnaire ou de contre-guerre révolutionnaire n'a de sens que si on tient compte de la différence des contextes si on tient compte de la différence de l'application des recettes et si on tient compte enfin des erreurs liées à un certain contenu de ces doctries Christian Melot merci pour cet éclairage et dans nos prochains podcasts nous analyserons les victoires remportées sur des forces révolutionnaires notamment aux Philippines en Malaisie et en Grèce